Oui, bonjour à tous. Merci Thomas pour l'introduction. J'en profite également pour vous signaler qu'on vient de lancer depuis hier un baromètre sur les sujets de la mobilité, du déconfinement et du vélo. Et donc, on vous enverra dans le compte-rendu le lien pour aller, si vous avez un peu de temps, ça prend à peine cinq minutes, nous aider à alimenter ce questionnaire et ce baromètre. L'idée et l'objectif, c'est de pouvoir diffuser ces données mis met. On a un soutien de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette et de l'ADEME justement pour aider les employeurs sur ces thématiques. Voilà. Peut-être que je laisse François se présenter rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Timothée et Thomas de m'avoir invité ce matin pour ce webinaire. Donc moi, je suis François Ramouet, je suis directeur adjoint du pôle économie du MEDES et notamment en charge des mobilités. Et donc, j'ai suivi de bout en bout l'élaboration, la construction, la négociation de la loi d'orientation des mobilités et sa mise en œuvre. Donc, je suis ravi aujourd'hui d'échanger avec vous pour faire un petit décryptage de ce texte assez fondamental pour le sujet de la mobilité et aussi pour l'entreprise. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien mon écran. Thomas. Ça fonctionne. Alors, réconforte-moi, génial. Rassure-moi. Bon, du coup, on va passer un petit peu de temps. Alors, merci François d'avoir accepté cette invitation. Alors, François, c'est la personne qui, quand même, depuis quelques années, aide Écodev à avoir des informations et justement à sentir le ressenti des employeurs sur le sujet de la mobilité durable, ce qui est extrêmement précieux pour pouvoir justement accompagner au mieux les employeurs. On a voulu, du coup, dans un cycle de webinaires sur les sujets de la mobilité, adresser cette actualité de la loi d'orientation des mobilités avec différents angles. On a commencé sur des choses assez généralistes. Et là, on est vraiment sur des précisions, on va dire, liées au décret du forfait de mobilité durable. Et François va nous aider à comprendre un petit peu la réflexion qu'ont pu avoir les employeurs et ou les représentants du personnel, syndicats en l'occurrence, mais pour justement arriver à ce compromis ou à cet atterrissage qu'est le forfait de mobilité durable. Donc, on va passer un peu de temps sur la mobilité de manière générale pour recontextualiser, parce que tout le monde ne connaît peut-être très bien les enjeux associés. Et puis, on va arriver rapidement à décrypter justement cette nouvelle réglementation, le décret qui arrive. Alors, pour ceux qui connaissent ECODEV et l'écosystème de mobilité, ça risque d'être un peu doublon, mais ça me paraît important pour les nouveaux de le redire. Donc, je suis Timothée Kellard, un cofondateur d'ECODEV. ECODEV, c'est une société qui a 10 ans, un peu plus. On est une petite trentaine de personnes et on travaille sur les sujets du développement durable ou de la RSE, avec une nouvelle raison d'être qui est réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. L'idée, en fait, derrière cette raison d'être, c'est vraiment de démontrer à quel point on est dans un contexte où les actions sont obligatoires. L'actualité ne le comprendira pas. Un rapide historique sur la mobilité. Ça fait 10 ans, un peu plus, qu'on travaille sur ces sujets. On a beaucoup initié des actions concrètes. Et je sais que là, dans l'Assemblée, il y a aussi Charles Porrette sur le vélo ou Éric Mermier sur l'éco-conduite que j'ai vu passer. Donc, on a beaucoup travaillé sur de l'opérationnel de 2009 à encore aujourd'hui. Et on est monté en compétence par la suite sur des missions de conseil. Pour finir, sur des sujets beaucoup plus macro, on a lancé un écosystème justement au MEDEF l'année dernière sur les sujets de la mobilité durable. Et là, on vient de remporter aussi un projet avec EGS sur les sujets de l'écomobilité via des programmes de certificat d'économie d'énergie, qui est censé toucher 2,5 millions de personnes en France sur ces thématiques. Donc, on a eu la chance de pouvoir justement monter en gamme sur ces thématiques. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvé confronté à plein d'enjeux. Là, on a mis des mots-clés qui sont les mots qu'on essaye finalement de traiter dans le monde de l'entreprise. Et ça passe aussi bien de sujets réglementaires comme aujourd'hui avec le forfait mobilité durable ou la LOM, mais aussi de changement de comportement. Faire faire du covoiturage ou du vélo ne se décrète pas, comme je dis souvent, ou accompagner les entreprises dans leur plan de mobilité. Ce n'est pas simple puisque c'est des sujets récents. Et donc, il y a peu de gens compétents sur ces thématiques en intérieur, en interne plutôt, ou d'actualité, le télétravail. On voit bien que tous ces sujets, c'est à la fois des sujets opérationnels, d'infrastructures, des sujets réglementaires, mais aussi de conduite de changement. Et du coup, on a monté un écosystème qu'on a appelé un doutant, dont l'objectif est d'accompagner sur ces quatre grands thèmes les employeurs. Et donc, c'est de leur permettre dans un premier temps de s'approprier ces thématiques de la mobilité. Et donc, le manager, manager la mobilité durable et les enjeux associés, accompagner les comportements en termes de changement, valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés, parce qu'il y en a plein. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de solutions aujourd'hui sur ces thématiques. Et c'est de travailler quand même sur la sobriété ou l'innovation frégale, puisqu'on sent bien la tension énergétique et ou des tensions d'ailleurs économiques qui nécessitent du coup d'être malins sur un certain nombre d'actions. Et si on prend l'actualité, demain, le déconfinement, on pourrait se passer en voiture autonome, tous dans sa voiture sans personne ou tous à vélo. Ce n'est pas tout à fait les mêmes solutions, mais on voit bien qu'en termes de réalité, on a une action qui est assez faisable et l'autre plus compliquée. Je passe rapidement les objectifs qu'on s'est fixés, mais c'est d'être de plus en plus dans l'opérationnel, d'aider à valoriser des engagements. On va faire par exemple le 5 mai, donc la semaine projet, un webinar pour le déconfinement et le vélo avec un certain nombre d'acteurs engagés sur ces sujets, qui sont des membres de l'écosystème. C'est d'aider à comprendre les enjeux, traduire finalement des réglementations, déployer les actions, bénéficier de retours d'expérience, etc. Donc, ça se matérialise par ce type de prestations ou d'accompagnements qui sont à la fois des sujets très opérationnels avec des outils, comme des logiciels qui permettent d'être en conformité ou de suivre les sujets de mobilité durable ou l'équivalent de newsletters, de hotlines pour des choses moins informelles, mais également des moments comme celui-ci ou des formations pour aider à monter en compétence. Voici un certain nombre de parties prenantes et ou de membres de l'écosystème. Et on arrive maintenant à l'introduction sur les sujets de la mobilité. Alors, quand on parle de mobilité, on parle et on a mis quelques chiffres clés. On parle d'enjeux qui sont quand même pharaoniques au regard de la manière dont les entreprises la préhendent. En tout cas, ça, c'est ma vision, ma perception depuis dix ans. On passe un an à peu près à chercher une place quand on est parisien dans sa vie. On va en moyenne avoir à peu près 50 minutes de temps pour aller au travail. Alors, beaucoup moins en ce moment, bien évidemment. Mais si on fait la somme en fin d'année, c'est quand même deux semaines de congés loupés dans sa voiture. Trois tonnes de CO2 ou, puisqu'on est avec le Medef, deux semaines de productivité en plus. Trois tonnes de CO2 moyen par an et par personne. Donc, c'est un tiers de notre empreinte environnementale. 50% aussi du taux d'occupation de l'espace public. Donc, voilà. Je crois qu'on met une vingtaine de vélos, entre 10 et 20 vélos en fonction des modèles par place de parking. Donc, on voit bien que l'actualité de la voiture est aussi complexe à gérer pour le déconfinement, par exemple. Le taux de remplissage, ridicule, 1,08. Donc, on prend à peu près une voiture d'une tonne d'eux en moyenne pour faire 5 à 10 kilomètres ou un peu plus pour aller au travail. Au niveau énergétique, vous imaginez bien les enjeux et les conséquences. 20% de temps chercher à une place. Enfin bref. Et je passe sur le dernier qui est le plus sympathique. 48 000 décès. Donc, c'est la troisième cause de mortalité après l'alcool et le tabac. C'est lié à la dégradation de la qualité de l'air. Donc, on se retrouve quand même avec des enjeux extrêmement importants parce que 48 000 décès au regard de l'actualité, on voit bien que c'est quelque chose qui passe de manière beaucoup plus inaperçue, sans sous-estimer l'actualité bien évidemment. Et on a voulu mettre un peu les chiffres les plus à jour sur la répartition et les déplacements quotidiens. Donc, à Paris, Île-de-France, mais aussi en région, puisqu'on a vraiment des disparités importantes. On voit bien que Paris est en zone, on va dire, plus excentrée, type rural. On est vraiment sur des répartitions complètement différentes. Mais en moyenne, on sait qu'aujourd'hui, 78% des déplacements de domicile-travail se font en voiture seule. Donc, j'ai rajouté, pour faire la petite différence, 22% haute. Donc, vous imaginez que tous les autres moyens de transport ne consolident que 22% des trajets au quotidien, ce qui est quand même très, très faible. Et on a à peu près la moitié des déplacements qui se font sur une durée inférieure à 5 kilomètres. Donc, on est quand même sur des sujets où on voit que la capacité de changer ses habitudes n'est pas négligeable, sachant que ces chiffres sont un peu, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, comme tous les chiffres, et qui sont rarement, on va dire bien, à jour en fonction des départements ou des régions. Et qu'il y a beaucoup de questions derrière qui se posent sur les comportements et visages. Je m'en reviendrai dessus. Et puis, des distances moyennes qui sont assez différentes entre Paris ou l'approche banlieue et puis le reste de la France, puisqu'on passe plus de temps et beaucoup plus de temps, quasiment le double, pour faire 30% de distance en moyenne. Les enjeux liés au coût, puisque du coup, ça fait quand même beaucoup changer les choses, les enjeux financiers. C'est quasiment 2000 euros en moyenne par an pour une place de parking sur Paris. On dit que c'est à peu près 1000 euros en moyenne à l'échelle du territoire français. 10% des arrêts de travail sont liés au déplacement quotidien. Et c'est la troisième. Alors, ça peut même être la deuxième source de ménage en fonction des profils INSEE, CSP+, ou pas. Et c'est environ 6000 euros de coût annuel pour les véhicules, enfin la voiture. Donc, c'est quand même des enjeux sur lesquels on voit bien qu'en termes de pouvoir d'achat et en termes d'enjeux particuliers, on va dire, personnels, on est sur quelque chose qui touche tout le monde. Et on a une forte disparité sur le territoire. Donc, on a du mal à accompagner et à adresser le sujet de la mobilité de la même manière quand on est au centre de Lyon ou au milieu de l'Ardèche. On voit bien que les conséquences, en tout cas les offres et les solutions, les alternatives ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on va voir comment le forfait mobilité durable et où la LOM a été tenté au mieux finalement d'adresser ces enjeux, ces difficultés, on va dire. Donc là, on va balayer rapidement les objectifs de la LOM et c'est là où François va commencer à intervenir. Donc, il faut se préparer pour pouvoir justement nous aider sur cette thématique à bien comprendre comment a été réfléchie cette loi. Alors, les objectifs de la LOM, on les a mis en cinq grands objectifs. Donc ça, c'est des enjeux macro, puisque la LOM est une loi qui est assez structurante ou qui se veut structurante, en tout cas dans un premier temps, et qui du coup fait ou remplace la loi Loti qui date de 82. Donc, ça fait quelques décennies qu'on n'avait pas eu de loi aussi structurante sur le sujet de la mobilité. Donc, les grands objectifs, c'est de réussir cet enjeu de transition écologique et énergétique. On est aujourd'hui sur un prix du baril qui est extrêmement faible lié à notre crise sanitaire et un peu aussi, voire beaucoup géopolitique. Mais on sait très bien que, et ça, c'est l'AIE qui le dit, l'Agence internationale de l'énergie, à partir de 2025, on aura des tensions énormes en baril de pétrole. Et donc, on va avoir des coûts aussi énergétiques liés à la mobilité qui vont exploser. C'est donner à chacun le choix de sa mobilité. Donc, on est vraiment dans un échange aujourd'hui sur la LOM, ou en tout cas, une réflexion autour de la mobilité et de, quelque part, la multimodalité, plutôt que ce qui était historiquement le cas, des transports vraiment avec un mode privilégié. C'est aussi accorder les politiques publiques et la réalité, finalement, avec la réalité des enjeux du territoire qui sont quand même assez différents en fonction des zones. Et c'est travailler sur aussi garantir les déplacements les plus sûrs sur les sujets de sécurité au quotidien, ainsi que d'ailleurs connecter la France aux échanges européens, ou en tout cas, aux enjeux européens ou mondiaux sur la mobilité, même si en ce moment, la mobilité européenne ou mondiale est assez restreinte. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir, finalement, et de mettre en place une nouvelle politique des mobilités pour répondre aux enjeux actuels, sachant que j'ai fait une petite remarque en bas en expliquant qu'aujourd'hui, quand vous prenez les enjeux climatiques, le GIEC nous fixe des objectifs de trajectoire de 2 degrés. Quand on applique la LOM et qu'on l'applique parfaitement, on n'atteint que 50% des objectifs que le GIEC pouvait nous fixer sur la réduction de l'empreinte CO2. Donc, on voit qu'on a aussi un décalage entre la réglementation actuelle et, finalement, les objectifs qu'on pourrait avoir. Donc, là, c'est ma casquette militant environnementaux. Mais, voilà, on voit bien qu'il y a un décalage aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a fait cette introduction, que je n'espère pas trop longue, on va rentrer maintenant dans le détail de cette loi et les constats associés. Donc, je vais laisser la main à François. Merci, Timothée. Oui, donc, moi, j'avais envie de vous parler de la façon dont les employeurs et le MEDEF, on a appréhendé ce sujet de la LOM et de montrer en quoi la LOM et d'autres événements qui sont survenus après ont accéléré un peu le rôle des employeurs et des entreprises dans la mobilité. Alors, ça, traditionnellement, les employeurs, à l'aide de financeurs, puisqu'il y a des autorités organisatrices qui sont chargées d'organiser le transport et les employeurs, à travers une taxe, financent les réseaux que les salariés utilisent ou non les transports en commun. Et on a montré que les employeurs finançaient à hauteur d'à peu près 10 milliards d'euros la mobilité des salariés et de tous les Français et que cette contribution bénéficiait très majoritairement aux salariés qui vivent dans les zones de penance. Donc, historiquement, les employeurs étaient essentiellement financeurs. Alors, ce n'est pas complètement vrai, puisque il y a un certain nombre de secteurs dans l'industrie, automobile, aéronautique, qui organisent le déplacement des salariés avec des systèmes de ramassage. Donc, ça, ça existe. Et puis, un certain nombre d'entreprises aussi avaient initié des démarches de plan de déplacement et puis après, plan de mobilité. Mais au total, un rôle assez mineur en tant qu'acteur de la mobilité, plus un rôle de financeur, avec un discours, mais ça, j'en parlerai après, un peu de reproche par rapport au retour sur l'investissement financier, par rapport aux bénéfices que peuvent en tirer les entreprises et les salariés. On avait aussi un certain nombre de contributions des employeurs un peu éparses et peu lisibles. Alors, on verra plus tard si, avec la LOM ou tous les outils nouveaux qui ont été mis en place, on a plus de lisibilité. Alors, je pense qu'on a un peu plus de lisibilité, mais tout n'est pas, tout n'est pas, donc, prise de transport facultatif de 200 euros, ça doit être 2008, la marine kilométrique, la prise en charge des 50% du titre de transport, le financement des réseaux via le versement en transport, l'IKV, toutes ces choses-là. Donc, on avait un certain nombre de contributions différents qui ne poursuivaient pas forcément les mêmes objectifs, avec un certain nombre d'outils facultatifs, d'autres obligatoires. Et donc, il y avait un problème de lisibilité globale des différents dispositifs. Ton troisième constat, c'est que les entreprises ne se saisissaient pas toujours des sujets de la mobilité des salariés dans leur entreprise, parce qu'il n'y avait pas, les modalités du dialogue social n'étaient pas assez définies. Donc, c'est vrai que pour un certain nombre de chefs d'entreprise ou d'employeurs, la question de la mobilité, finalement, c'était le problème du salarié. Il se débrouillait avec ses moyens et dans les zones denses, l'entreprise finançait les réseaux, il y avait une prise en charge obligatoire, mais pour la majorité des cas, les entreprises étaient assez extérieures en tant qu'acteurs à tous ces sujets-là. Donc, au final, la mobilité des messieurs-travail, elle est vécue, on l'a vu, et ça s'est renforcé ces dernières années comme une source d'inconfort, de coût, qu'elle a des conséquences directes sur la vie des entreprises. Et ça, cette prise de conscience de l'impact direct sur les entreprises, ça s'est renforcé, on va dire, ces deux dernières années, avec trois crises majeures, la crise des gilets jaunes, avec une problématique de lien mobilité-emploi très contrainte pour une partie des Français, notamment dans les zones périurbaines ou rurales, avec un non-choix quant à la possibilité de se déplacer pour son travail. Donc ça, ça a été une première crise de la mobilité. Après, on a eu une deuxième crise fin 2019, janvier 2020, avec une grève dans les transports publics, et donc avec une utilisation massive d'alternatives, notamment en Ile-de-France, où les Franciliens ont été obligés de se débrouiller pour se rendre à leur travail, avec le télétravail, les modes d'alternatifs, la marche, le tour, le maturage. On a vu aussi que cette crise a finalement boosté et a légitimé les mobilités alternatives comme des bons moyens de déplacement pour se rendre au travail. Et puis aujourd'hui, on est dans une autre crise de la mobilité, de l'immobilité, on est tous confinés. Et donc là, il n'y a même plus la possibilité de se déplacer, ni par transport en commun, ni par les moyens alternatifs. Donc, d'une certaine manière, on peut passer au salle suivant. Oui, juste François, je coupe parce qu'a priori, il y a un problème de connexion. C'est un peu haché quand tu prends la parole, a priori. Et d'ailleurs, le chat me dit que c'était pour toi. Donc, je vais peut-être demander si c'est possible à ceux qui ont leur vidéo de la couper pour permettre peut-être d'avoir plus de bandes passantes en espérant que ça soit utile. Donc, je vais montrer l'exemple, si j'y arrive. Donc, tu peux reprendre la main. Merci, Timothée. Donc, le passage, la LOM n'a pas été un accélérateur du passage du rôle de financeur de la mobilité, un rôle d'acteur pour les crises. Mais ça, ça a été aussi accéléré par les trois crises, notamment les que j'ai évoquées, les gilets jaunes, les grèves de décembre, qui aujourd'hui a une problématique majeure de non-mobilité. Et donc, on voit bien qu'il y a une prise de conscience très importante des employeurs pour devenir un acteur, une partie prenante. Ça, j'aime bien cette notion de partie prenante. On avait un rôle un peu extérieur de financeur et puis on n'était pas toujours, comme on n'était pas acteur, on avait parfois un certain nombre de critiques par rapport au fonctionnement de la mobilité en général. Première critique, c'est qu'il y avait une mauvaise perception sur le retour sur investissement entre les contributions financières des entreprises et l'utilisation des transports. Donc, il y avait un certain nombre de chefs d'entreprise qui disaient, nous, on paie sur la masse salariale le versement de transport, que les salariés ou non utilisent les transports. Et parfois, dans les zones périurbaines des grandes intercommunalités, on payait dans les mêmes conditions le versement de transport sans qu'il y ait un service à la clé pour les entreprises et leurs salariés. Donc, l'idée, c'était, avec l'ALOM, de rentrer un peu plus en tant qu'acteur dans ces sujets-là. Il y avait une vraie, avant l'ALOM, il y avait une vraie méconnaissance des différents outils. Et donc, on en a souvent discuté avec l'EcoDev. Il y a eu des bilans de faits sur les plans de mobilité. Donc, il y avait quand même un échec quantitatif et qualitatif des plans de mobilité. Parce qu'il y avait un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous disaient, oui, mais que plan de mobilité, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, il n'y avait pas de cadre pour une discussion au sein de l'entreprise. Donc, c'était un problème. Donc, la mobilité n'était pas dans l'entreprise, dans le dialogue social. Il y avait aussi des difficultés relationnelles entre les entreprises et les autorités organisatrices. Et donc, il n'y avait pas de dialogue structuré localement. Ça, c'était aussi un vrai frein au fait que les employeurs deviennent véritablement des acteurs de mobilité. Et puis, la troisième conséquence que j'ai évoquée, le foisonnement des nouvelles mobilités qui sont un peu développées en marge du cadre institutionnel. Et on a vu le free-floating, le covoiturage, etc., une explosion des nouvelles mobilités avec une perception parfois de compréhension difficile des employeurs sur tous ces éléments. Donc, il est vrai que la double implication des employeurs et du MEDEF dans les travaux de la LOM et puis les trois crises que j'évoquais, les gilets jaunes, les grèves, etc., ça a vraiment accéléré à la fois la prise de conscience du sujet et que le sujet de la mobilité, ce n'était pas un sujet extérieur. Il y avait un lien direct avec le fonctionnement de l'entreprise, donc le lien mobilité-emploi avec l'évolution des nouvelles façons de travailler, qu'il y avait aussi des objectifs différents à résoudre à la fois des problématiques d'amélioration du lien mobilité-emploi, meilleure organisation du travail, fonctionnement du marché de l'emploi. Il y avait des problématiques aussi de pouvoir d'achat et de mobilité avec un coût. Donc, on l'a vu dans la prise des gilets jaunes. Donc, là, l'entreprise avait un rôle à jouer. Et, troisième, un objectif d'élevement durable de lire l'empreinte carbone de la mobilité-domicile-travail. Donc, trois objectifs un peu à résoudre, parfois contradictoires. Et donc, l'homme a permis finalement d'arriver à des équilibres que je vais évoquer tout de suite. Peut-être si tu peux te décaler ou te reculer un tout petit peu pour essayer, effectivement, parce que, moi, j'entends bien. Je sensature, je crois, quand tu es trop près du micro. Oui, il n'y a pas à voir. On continue. Pardon. Ah oui, je fais une dernière remarque. C'est-à-dire que tout le monde peut poser ses questions via le chat et où on traitera un certain nombre de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas. Pardon. Oui, donc, ce que je voulais essayer de vous montrer, c'est que la LOM, ça a été un processus d'élaboration très long, très difficile, évolutif. Donc, il y avait un certain nombre de conceptions de départs qui ont beaucoup bougé pendant la lecture au Parlement avec des influences importantes, notamment la crise des Gilets jaunes qui a quand même pas mal rembâtu les cartes. Il a fallu réintégrer un certain nombre de dimensions qui n'avaient pas été forcément prévues, notamment la dimension coût de la mobilité, la dimension sociale, la dimension dialogue social. Ces sujets-là n'avaient pas forcément été bien appréhendés dans les travaux préparatoires. Donc, avant la LOM, il y a eu un webinaire précédemment, donc on a évoqué pas mal de tous ces sujets, mais je vais les rappeler. Donc, avant la LOM, il y avait effectivement la contribution des entreprises pour financer les réseaux dans les AOM urbaines, la prise en charge du titre de transport pour l'utilisation de transport en commun dans ces mêmes périmètres et puis prise en charge de 100 euros l'IKV. Donc, ça, on l'a déjà évoqué. Les plans de déplacement entreprise plus les plans de mobilité étaient donc intégrés dans la loi de transition énergétique qui concernait les entreprises de plus de salariés. Donc, bon, là, on y reviendra peut-être, mais j'ai parlé d'échecs quantitatifs et qualitatifs. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas d'incitation plus que ça des employeurs à le faire. Et puis, trois, c'est ce que je vous ai dit, à cette époque-là, les employeurs, majoritairement, je ne parle pas des grands comptes, un certain nombre d'entreprises qui étaient déjà dans ces sujets-là, mais n'étaient pas vraiment dans le sujet de la mobilité en tant qu'acteur. Et puis, une question qu'on avait aussi soulevée, qui revient au constat que j'ai fait précisément, c'est qu'on finançait les réseaux, mais on n'avait pas à voir au chapitre. Et donc, on s'est souvenu que dans la loi SRU, je crois que c'est de 95, il y avait déjà cette idée de mise en place des comités de partenaires entre les AOs, les entreprises, les usagers, mais ça a tout été mis en place. Donc, c'était très déceptif. Donc, on a eu les assises de la mobilité, le projet de loi initiale. trois mois de discussion intense. il y a eu le sujet de la couverture, la gouvernance de la mobilité en France, donc avec l'extension aux zones peu denses de la compétence mobilité, des intercôts pour financer les sujets de mobilité. Donc, c'était un premier acte fort. L'idée d'un outil à disposition des employeurs pour financer d'autres formes de mobilité qui étaient peu, mal ou pas pris en charge. Donc, cette transformation de l'ICAV vélo dans le forfait, plus l'intégration du co-vaturage dans la prise en charge des frais de déplacement, donc en plus du 50% du titre de transport. Et puis, ça, c'est vraiment une innovation. C'est quelque chose que nous, on avait demandé, que j'avais demandé. C'est la mise en place d'une vraie structuration du dialogue territorial entre les parties prenantes et les autorités organisatrices parce que la prise de conscience aussi de la LOM, c'est que, et ça a été accéléré avec la crise des gilets jaunes, c'est que la mobilité, ça se joue dans les territoires. Parfois, il faut dédicter des grandes règles via la loi, des grandes règles nationales, mais finalement, il y avait une absence totale de dialogue entre les employeurs et les AOM sur ces sujets tout bêtement sur des projets de nouvelles lignes, de nouveaux services. Il n'était pas complètement idiot de demander l'avis de ceux qui utilisent les transports pour savoir, par exemple, si une entreprise est sur le trajet d'une nouvelle ligne de métro, d'une nouvelle ligne de tramway, d'identifier quels sont les besoins pour adapter l'offre aux besoins des uns et des autres. Donc ça, c'est une vraie innovation de la NOM en version initiale. Donc on était assez satisfaits et ça nous a rapproché aussi des autorités organisatrices dans un dialogue beaucoup plus fructueux. Donc voilà, le texte initial, si on peut passer… François, pense à bien reculer et on va essayer d'accélérer un tout petit peu pour respecter le timing. Voilà. Donc le texte final, donc ça a été évoqué précédemment dans un webinaire mais donc la mobilité devient un nouveau thème de négociation obligatoire. Le versement de la mobilité donc limité au périmètre territorial des A.O. urbaines. Donc il y a le financement de la mobilité en zone penance. Un forfait de mobilité durable qui a bougé à la fois dans son périmètre et dans ses modalités d'application. et puis le comité des partenaires maintenus. Donc voilà, on peut passer au slide suivant. Donc oui, tout ça pour vous dire que là, on va discuter entre le gouvernement, les partenaires sociaux, les autorités organisatrices, on est sur un point d'équilibre. d'abord, on a été vraiment de plein fouet par la crise des Gilets jaunes qui était une crise de la mobilité et cette crise sociale et de la mobilité s'est retrouvée en pleine discussion entre Delavette et au Parlement. Et donc, comme il y a une dimension sociale et que les syndicats qui étaient relativement absents du dialogue ont donné plus de voix. Donc, le volet social a pris plus d'ampleur entre deux lectures et donc, il a fallu trouver un point d'équilibre parce qu'il y avait à l'époque un front commun entre certains ministres, Elisabeth Borne, les députés de la majorité et les organisations syndicales qui voulaient rendre le forfait de mobilité durable obligatoire. Donc, ça ne s'appelait pas au MEDEV. Il a fallu trouver un cadre plus global de compromis qu'on a mené avec la CFDT. Donc, nous, on a concédé, on a proposé que le sujet de la mobilité intègre la négociation collective dans les modalités qui ont été définies dans un précédent webinaire. On a proposé aussi de réintégrer la question des plans de mobilité pour leur donner finalement une deuxième chance dans ce qu'on appelle le supplétif, c'est-à-dire qu'en cas de non-accord, le plan unilaté d'ailleurs, c'est le plan de mobilité baissé à 50 salariés. Voilà, on a trouvé ce compromis avec la CFDT et côté syndicat et une partie de la majorité renonçait à rendre le forfait mobilité durable obligatoire parce qu'on avait fait des calculs et ça, il y a un coût de plusieurs milliards d'euros qui était assez important et comme on était dans la crise des Gilets jaunes et que parallèlement on avait d'autres sujets avec les partenaires sociaux notamment la prime exceptionnelle de 1 000 euros, c'est-à-dire chez nous, certains chefs d'entreprise disaient la forfait mobilité durable plus la prime exceptionnelle, ça commence à faire beaucoup si c'est obligatoire, il faut laisser la chance au dialogue social donc on a essayé de convaincre les syndicats etc. qu'il fallait mettre ce sujet dans le dialogue social et que le forfait mobilité durable était un outil mais pas le seul à disposition des partenaires sociaux pour faire avancer le sujet de la mobilité. On a aussi relié les sujets organisation du travail mobilité à travers cette discussion donc ça c'est quand même intéressant et puis on a proposé alors ça c'est nous MEDEF que le le périmètre du forfait mobilité les services éligibles soient un peu élargis parce qu'au départ c'était vélo et covoiturage donc on a proposé de l'étendre aux services de mobilité partagés et donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'études ou d'enquêtes sur le fait que ces services apportaient quelque chose au déplacement domicile-travail et puis on a vu que pendant la grève de décembre-janvier il y a eu un usage massif de ces services pour un motif professionnel pour permettre aux salariés de se rendre à leur travail donc d'une certaine manière on avait eu raison d'étendre le périmètre des services éligibles et puis trop puis un dernier sujet comme on était dans une discussion de dialogue social nous on a proposé le titre mobilité sur le modèle du titre service un service dématérialisé et prépayé sur le modèle du titre restaurant parce que dans les discussions qu'on avait avec les syndicats ils voyaient le forfait mobilité essentiellement comme une mesure pouvoir d'achat et donc nous employeurs on voulait concilier à la fois les problématiques pouvoir d'achat mais surtout que l'outil serve à la mobilité et donc avec un système de titre service prépayé d'abord c'est un outil qui a été connu du dialogue social puisque le titre restaurant l'échec de vacances c'est quelque chose qui est parfaitement connu des partenaires sociaux dans les entreprises et puis ça permettrait de flécher tous les montants négociés dans le cadre du dialogue social vers la mobilité et puis on était aussi dans on s'inscrivait aussi dans l'avenir dans les problématiques masses de dématérialisation des moyens de paiement et donc comme on était dans une loi de rentation avec un objectif de long terme on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'offrir ce choix aux employeurs et aux salariés dans le cadre du dialogue social donc voilà si on peut passer oui donc pour conclure un peu sur mon propos donc je vous l'ai dit sur ce sujet de la mobilité en entreprise on est sur un compromis politique parce que partenaires sociaux MEDEF il y a la LOM pendant la LOM il y a d'autres textes sur lesquels on discutait donc il y a des équilibres à trouver entre textes et au sein d'un texte effectivement d'autres équilibres à trouver avec une on a pris plein de fois la crise des gilets jaunes qui était vraiment en crise sociale donc il a fallu aussi réintégrer les partenaires sociaux dans ce sujet de la LOM ce qui n'était pas le cas vraiment au départ donc les avancées c'est quand même le fait que ce sujet est intégré dans le dialogue social donc ça c'est quand même pour définir des actions ou se mettre d'accord sur des outils il faut quand même d'abord discuter des besoins des uns et des autres en premier chef des salariés autre avancée c'est que la mobilité elle est mieux ancrée de mon point de vue dans les politiques territoriales donc avec une noël de mer danse les zones de manches sont couvertes le fait qu'il y a un dialogue social un dialogue territorial entre eux et les parties prenantes définition des besoins dans les bassins de mobilité donc la mobilité qui était essentiellement bien pensée dans les zones denses dans les 350 AOM s'étend à l'ensemble du territoire avec des problématiques différentes en zone peu dense et en zone périurbaine mais c'était important aussi d'intégrer tous ces français dans ces sujets donc l'entreprise mise au coeur de ses responsabilités dialogue social et territorial donc j'aimais bien la formule d'Emeric Dananson précédent au webinaire il parlait d'une entreprise comme une petite autorité organisatrice et c'est vrai qu'avant l'organisation des transports était plutôt le fait des pouvoirs publics et maintenant elle est un peu partagée avec les parties prenantes comme l'entreprise qui devient une petite autorité organisatrice et qui est chargée aussi à la fois de définir les besoins et de mettre en place des outils pour répondre aux problématiques de coût économique sociale et environnementale que génère la mobilité donc aujourd'hui l'entreprise a un cadre et des outils donc pour être plus au rendez-vous que par le passé sur si on prend l'exemple des plus mobilités sur les choses que l'entreprise doit faire sur ce sujet alors les lacunes effectivement c'est des tout petites entreprises ou moins de 50 salariés donc c'est vrai que les 50 salariés de la négociation collective on s'est obligé aussi à des règles de la négociation collective en France donc ça c'est quelque chose qu'il faudra aussi revoir le périmètre du forfait mobilité durable alors pour info c'est assez marrant puisque l'état employeur n'aura pas le même forfait mobilité durable que les entreprises privées puisque l'entreprise c'est limité à 200 euros pour le maturage et le vélo simplement et donc il y a un outil différent pour les employeurs privés donc on voit qu'il y a plusieurs forces de mobilité durable qu'on soit en prête publique ou en prête privée les outils sont encore juxtaposés on voit les problématiques la prise en charge des 50% l'FMD le fait de cumuler avec la prise en charge les frais de carburant tout ça est encore juxtaposé même si c'est cumulable mais les règles de cumul excluent notamment certains territoires notamment l'île de France puisque on a utilisé par nous le montant du pass Navigo il n'est vraiment pas événement de faire une toute petite place pour les mobilités qui sont prévues dans le forfait mobilité durable ce qui est intéressant avec la LOM c'est que même si il y a beaucoup d'avancées mais que tout n'est pas encore limpide qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas abouti ce qui est prévu par la loi c'est que un bilan sera fait dans 18 mois et le gouvernement pourra légiférer par ordonnance donc quand on fera le bilan de la mise en place dans les entreprises du dialogue social du déploiement du forfait mobilité des problèmes qui se posent peut-être qu'on pourra entamer une deuxième discussion avec les pouvoirs publics avec les parties pour peut-être ajuster le dispositif mais au final ce qui est intéressant c'est que je vois plus les avancées et le fait qu'aujourd'hui les entreprises les employeurs sont des vrais acteurs de la mobilité et plus simplement des financeurs donc en tant qu'acteurs elles ont le chapitre et elles sont responsabilisées dans cette nouvelle responsabilité donc ça c'est quand même une avancée intéressante et maintenant il faut déployer différentes mesures et donc c'est un peu le rôle du MEDEF des organisations professionnelles les chambres de commerce etc. pour être au rendez-vous de la loi d'orientation des mobilités donc j'en ai fini pour mon merci juste pour bien clarifier quand on dit dans 18 mois possibilité du gouvernement de légiférer par ordonnance en gros c'est faire passer des sujets facultatifs non obligatoires obligatoires ça peut faire partie des discussions ok alors maintenant on va passer du coup au point suivant donc on va rentrer alors là c'était une petite synthèse donc on a voulu parce qu'il y a beaucoup de questions à chaque fois sur les sujets de la LOM puisqu'elle est assez récente et du coup on a fait un slide ou deux plutôt synthétique donc les entreprises concernées à date donc c'est les entreprises d'au moins 50 personnes qui ont du coup un délégué social désigné ou qui emploient donc 50 personnes sur un site mais lorsque nous disait Emry qu'effectivement avocat spécialisé sur les sujets c'est que ce sujet de négociation n'est pas d'or public donc on a quand même une nuance sur ce point là les nouveaux thèmes de la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail donc ça a été intégré dans cette catégorie de négociation donc on parle vraiment d'un enjeu qui était historiquement environnemental et ou voire énergétique un sujet extrêmement plutôt RH ou maintenant de plus en plus social et les contenus donc envisageables de l'accord lorsque vous commencez à échanger sur les sujets des plans de mobilité enfin plutôt de la mobilité de manière générale les enjeux c'est donc les enjeux de réduction de coût incitation à l'issage des modes plus vertueux dont le covoiturage le vélo et d'autres et la prise en charge des frais de transport pour personne on l'a simplifié via un schéma savant comme un logigramme pour partir d'un site ou d'une structure et puis vous décortiquez finalement le millefeuille juridique français ou en tout cas les différentes opportunités ou contraintes associées à chacune des réglementations donc je ne veux pas le balayer là parce que ça va être assez pas rigolo mais vous l'aurez dans les documents qu'on va vous envoyer donc on va passer maintenant au sujet du décret vraiment à proprement dit donc là peut-être que François tu nous feras des réponses un peu comme c'est dans l'air donc question rapide de réponses courtes donc le décret alors le public concerné donc c'est les employeurs et les salariés du secteur privé puisqu'on a vu effectivement tout à l'heure que ça concernait tous les sites de plus de 50 personnes donc l'objet c'est mettre en oeuvre ou en tout cas comprendre les modalités le périmètre des prises en charge des frais du transport personnel sur les trajets quotidiens et du forfait ou en particulier du forfait mobilité durable pour les salariés du secteur privé puisque du coup comme François l'a dit il y en a un pour le secteur public et un pour le secteur privé l'entrée en vigueur donc ça a été des questions qui ont été posées donc le texte est en vigueur dès le lendemain de sa publication sachant que l'échéance qui avait été fixée donc on le voit en haut à droite est le 1er mai donc on ne sait pas dire aujourd'hui si ça sera maintenu mais on va se poser la question et puis le décret élargit la prise en charge des frais de transport donc là il y a eu un énorme enjeu lié à l'intégration d'autres énergies type hydrogène et ou biogaz en plus finalement des premiers périmètres et il fixe également les conditions d'application du forfait mobilité durable donc on va le balayer juste après qui a du coup comme nouveauté quand même et on l'a déjà un peu dit intégré les services de mobilité partagés du coup la première question que j'ai ou les questions associées c'est est-ce qu'on va tenir cet agenda selon toi François et est-ce que ce forfait mobilité durable a été longuement débattu ou a été l'objet d'un consensus assez évident oui s'agissant du s'agissant de la publication elle ne s'est pas remise en cause puisque toutes les consultations conseil d'état à cause ont été faites et donc aux dernières nouvelles ministères des transports la publication du forfait mobilité durable est prévue alors au départ il s'était donné comme deadline le 1er mai mais aucun obstacle au fait que la publication ne se fasse pas dans ces délais pas forcément le 1er mai mais le cours en mai donc pour le forfait mobilité durable employeur privé il n'y a pas de soucis par contre il y a un petit blocage sur l'état employeur puisqu'il y a certains qui considèrent qu'il faut aligner les dispositions sur sur ce que fait ce que vont faire les employeurs privés donc je rappelle 200 euros que pour vélo ou pour voiture pas services de mobilité partagés donc il y a des vraies discussions internes au sein de l'état mais bon c'est pas forcément notre sujet donc celui-là il est un peu bloqué mais pour ce qui concerne le forfait employeur privé il n'y a il n'y a pas de soucis donc le ministère des transports devait avoir ces jours-ci une réunion de débriefing avec le conseil d'état pour voir un peu les petits points à ajuster mais il n'y a pas de le timing va être maintenu donc il n'y a pas de sujet ok j'accélère je te coupe mais hop pour passer au suivant donc les dépenses éligibles donc la prise en charge des frais engagés par les salariés pour se déplacer entre les résidences habituelles et lieux de travail donc c'est pour les cycles de pédalage en gros c'est les vélos ou les vélos assistance électrique je vais traduire c'est aussi donc la prise en charge des frais quotidiens sur le covoiturage à la fois sur des trajets donc conducteurs et ou passagers sachant que là il y a quand même un service ou une start-up d'état qui s'appelle la registre de preuve de covoiturage qui est censée accompagner les salariés dans la définition de leur preuve de pratique ou d'usage pour justement le reporter aussi aux employeurs c'est la partie transport en commun bien évidemment au public avec exception des frais déjà obligatoires donc ça peut aller au-delà donc la question qui peut se poser pour un certain nombre d'employeurs c'est est-ce que je vais inciter alors bon l'actualité fait que ça va être compliqué d'inciter un peu plus les transports en commun en ce moment mais peut-être que dans quelques mois on va vouloir quand même revenir à la normale sur ces sujets et donc aller plus loin que le 50% ce qui est une bonne mesure incitative un minima de pouvoir d'achat aussi et puis d'intégrer donc les services de mobilité partagée à définir par le décret alors donc ce que dit le décret sur ce qu'on a pu identifier ou voir c'est tous les tous les outils finalement mis à disposition en location libre-service et là c'est assez large ça va aussi bien de la trottinette que le vélo en passant par le scooter à partir du moment où les moyens de production finalement de déplacement d'énergie associés sont dits propres donc électriques et ou hydrogène donc voilà donc peut-être que la nouveauté et moi ce que je vois qui est hyper intéressant dans les dépenses éligibles c'est qu'il y avait un certain nombre d'usages aujourd'hui qui ne sont pas on va dire scannés par les RH ou pas identifiés par les employeurs et qui étaient même souvent avec peut-être la méthode de l'autruche de ne pas du tout parler de ces déplacements quotidiens type trottinette qui seront du coup intégrés aujourd'hui dans un cadre légal alors les questions associées peut-être à cette partie c'est est-ce qu'il y a eu des négociations complexes au sujet de la mobilisation de la mobilité partagée on a eu beaucoup de débats historiquement avec le port du casque ou pas l'accidentologie l'occupation des espaces publics des trottinettes ce genre de choses est-ce que selon toi l'alignement sur le sujet du vélo est cohérent par rapport au plan national je le rappelle mais il y a un plan national qui a été lancé il y a quelques mois maintenant pour multiplier par trois l'usage du vélo sur les trachés quotidiens alors la bonne nouvelle c'est qu'avec l'actualité du déconfinement je pense que on va exploser les chiffres a priori d'usage du vélo et donc et dernière question que pensent les employeurs adhérents du MEDEF de ce périmètre s'il y a un avis il faut faire pour c'est vrai qu'il y a eu des discussions notamment avec le ministère des transports qui n'étaient pas au départ convaincus du fait que ces services de mobilité partagée avaient une vraie justification pour le ministère de travail et puis la grève de décembre et j'ai envie à montrer le contraire alors ces mêmes acteurs mobilité partagée disaient oui mais il n'y a que les services qui sont pris en compte il n'y a pas d'achat comme pour le vélo donc ce n'est pas les mêmes règles que pour le vélo donc bon c'est vrai qu'il y a eu des équilibres à trouver et peut-être que dans 18 mois quand on fera le bilan on ajustera les choses c'est vrai aussi que dans toute cette émergence des nouvelles mobilités il y a pas mal d'entreprises qui se créent entreprise française etc donc c'était intéressant aussi pour le élève de pousser une filière de la mobilité constructeur et services avec des entreprises françaises performantes donc c'était aussi intéressant qu'il y a un retour sur investissement une forme d'économie circulaire c'est-à-dire que les employeurs financent un certain nombre de services de mobilité qui permettent à une filière de la mobilité de prendre plus d'ampleur donc c'était intéressant et puis à l'arrivée que j'avais fait aussi la loi moi c'est que dans la perception du domicile-travail on prend souvent en compte le point d'arrivée le point de départ domicile-travail et on oublie un peu qu'on peut avoir plusieurs séquences de mobilité même pour venir à son travail c'est-à-dire qu'en Ile-de-France en Grande Couronne il y a beaucoup de salariés qui prennent d'abord la voiture qui prennent après le RER ou d'autres moyens et puis après qui peuvent utiliser quand ils arrivent à la gare Saint-Lazare ou à Montparnasse des séries de mobilité partagées donc il y a aujourd'hui plusieurs séquences de mobilité dans un même trajet et puis le fait qu'il y a aussi des déplacements dans la journée sur des très courtes distances où ce type de service me semble-t-il est vraiment adapté à un déplacement professionnel donc il y avait aussi l'idée de dépoussiérer un peu la conception du domicile-travail point de départ point d'arrivée en deux points etc. à une mobilité professionnelle qui est un peu plus large et complexe qu'on imaginait jusqu'à tout c'était un peu ça nos réflexions sur ces sujets ok oui donc je ne l'ai pas dit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2020 ce que ça veut dire c'est que et on le constate il y a déjà un certain nombre d'employeurs qui l'ont mis en oeuvre sans forcément avoir à attendre le décret donc voilà pardon oui peut-être sur sur le le décret c'est un outil c'est-à-dire que ça avait été bien dit par Iberique d'annonceur dans le précédent précédent webinaire mais il faut il faut relier les problématiques de la négociation collective des plans de mobilité et du forfait c'est-à-dire que les choses sont séquencées on discute entre parties prenantes entre partenaires sociaux on définit les besoins des besoins on définit des outils on les met en place et donc le forfait qui avait été présenté au départ dans la NOM comme un outil l'outil c'est un des outils c'est pas le seul et ça s'inscrit dans une approche beaucoup plus globale de la prise en compte de la mobilité dans l'entreprise et donc il faut le remettre dans une séquence négociation collective plan de mobilité et c'est un outil parmi d'autres mais c'est pas le seul et ça fait écho une question que j'ai vue passer où on voit bien qu'aujourd'hui effectivement et ça explique une des raisons des échecs des plans de mobilité tout relatif c'est qu'on est passé vraiment d'une réglementation avec checklist où on se dit une fois qu'on a coché les cases on peut passer à l'échéance on va dire réglementaire suivante alors que là on intègre vraiment ce sujet dans le quotidien en amélioration de la concurrence quand il y a eu le débat sur le forfait mobilité obligatoire justement nous on disait dans le dialogue social quand on va définir les besoins peut-être que dans une entreprise il n'y aura pas nécessité de mettre en place le forfait mobilité durable pour permettre le fait que tous les salariés n'aient pas de problème de mobilité ou ça peut se créer donc mettre un forfait mobilité obligatoire dans une entreprise où les salariés n'expriment pas de besoins en particulier ça faisait un problème donc nous on voulait rétablir les choses dans le bon ordre en disant on définit le besoin et si l'outil est finalement convient à tout le monde d'une certaine manière il est à disposition pour les salariés mais on voulait procéder plutôt de cette manière là ok il nous reste 10 bonnes minutes si on veut respecter le timing alors les formes de prise en charge donc on a vu qu'il y avait deux moyens de le faire donc une allégation forfaitaire avec justificatif ou attestation annuelle donc là c'est vraiment quelque part de main à la main avec garantie ou preuve et puis en parallèle le titre mobilité ou sollicier de paiement dématérialisé donc là il y a un certain nombre de nouvelles offres qui va arriver sur le marché il y a des nouvelles structures aussi qui sont qui sont créées pour adresser le sujet auprès des employeurs parce que vous imaginez bien que si un DRH doit commencer à compter qui prend sa trottinette son vélo en location ou pas les calculs des distances au frais kilométrique sur le covoiture ce genre de choses on arrive à des usines à gaz et donc il y a un certain nombre de structures là et d'offres qui vont arriver sur le marché pourquoi du coup les deux et pas finalement que le remboursement classique sur justificatif et du coup est-ce que le MEDEF aujourd'hui mais j'ai déjà eu un peu on a déjà eu un peu la réponse avait une préférence si oui pourquoi on n'avait pas forcément de préférence c'est-à-dire que on voulait rétablir un certain nombre de choses c'est-à-dire que il y a un moment dans la discussion avec les syndicats le forfait mobilité durable sous forme d'une allocation il était vu comme une question de mesure de pouvoir d'achat donc on prend le maximum à l'employeur et puis et donc on trouvait que la question de la qualité de la réponse en termes de mobilité elle n'était pas totalement satisfaisante donc nous on voulait proposer une solution un outil qui répond à la fois aux enjeux de pouvoir d'achat puisque la mobilité a rien de coût de valoriser les nouvelles mobilités mais aussi de flécher de flécher les dépenses et flécher les dépenses ça peut être intéressant aussi pour les les services les différents services éligibles donc on considérait que finalement cette solution du titre service qui existe dans le dialogue social donc sous la forme d'un titre service comme le ticket restaurant c'était connu des partenaires sociaux a priori c'était facilement déployable rapidement dans les entreprises il suffisait de décliner sur le sujet de la mobilité on était sur une solution de paiement dématérialisé et prépayé donc il y avait un aspect entre guillemets contrôle justificatif pour les employeurs qui était qui était peut-être plus facile et puis d'aller vers une solution dématérialisée donc de s'inscrire un peu dans une démarche dématérialisation des moyens de paiement et dans des approches plus masse donc voilà on considérait que on l'a vu sur le débat sur les municipales à Paris tous les candidats qui proposaient un titre de mobilité universelle qui intègrent tout les transports en commun les nouvelles mobilités peut-être qu'on y viendra on est peut-être dans une étape moyen terme où on teste un peu différentes solutions et on ira vers un système de prise en charge totale et universelle dématérialisée de la mobilité par les salariés avec des moyens de paiement modernes des cartes des smartphones des choses comme ça donc voilà nous les objectifs c'était vraiment répondre au sujet de la mobilité flécher les dépenses contrôler et puis s'inscrire un peu dans l'avenir à travers les moyens de paiement ok sur la mise en place du forfait donc par accord entreprise donc ou à défaut par accord de branche et à défaut d'accord donc c'est une décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE du coup dans quelques mots quelles sont les conséquences associées à cette mise en place hop là pardon alors nous avec la CFDT sur le sur la décision unilatérale on a voulu remettre dans la boucle les plans de mobilité qu'on a descendu à 50 donc c'est une manière de dire s'il y a un désaccord entre les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective mais l'employeur est obligé de proposer un plan de mobilité donc c'est un peu l'équilibre qu'on a trouvé avec les syndicats pour redonner une deuxième chance au plan de mobilité pour mieux associer tous les sujets je rappelle tu l'as rappelé mais Eric l'avait dit aussi l'intégration de la mobilité dans la dans la négociation QVT dans les NAO c'est une obligation de moyens et pas de résultats après le sujet de la mobilité il est tellement dans le débat public il est tellement rentré finalement dans la préoccupation des salariés et des entreprises que moi je pense qu'il va massivement s'inscrire dans l'entreprise dans l'éducation social parce que à la fois les salariés et les employeurs y auront un intérêt c'est ça l'avancée c'est qu'on a pu démontrer qu'il y avait un intérêt commun entre les salariés les employeurs et aussi pour la collectivité réduire le coût de la mobilité des salariés ça peut avoir un intérêt pour l'entreprise de profiter aussi de la discussion sur la mobilité pour aussi régler d'autres sujets de qualité de vie au travail d'organisation du travail des nouvelles organisations on voit la problématique aujourd'hui de la non-mobilité versus généralisation du télétravail donc on voit bien que les sujets ont été reliés et donc je suis assez optimiste sur le fait que ce sujet sera bien bien pris en compte dans les dans les politiques RH des enfants ce qui est sûr c'est que effectivement pour revenir sur les sujets que nous on adresse depuis quelques années sur les plans de mobilité si on prend le plan de mobilité comme une mise en conformité un audit une photographie un instant T on loupe un peu l'exercice voire complètement puisque l'idée c'est vraiment d'intégrer ça dans le management au quotidien et dans la durée et on voit bien que quand on commence à mettre des chiffres associés à ces gains potentiels si on prend des coups de flotte auto à 10 000 euros par an par véhicule ou qu'on fait gagner 2% de temps grâce à un peu plus de télétravail ou des pratiques type vélo sur les déplacements quotidiens et qu'on y met un SMIC horaire et fois 230 jours travailler fois le nombre de salariés on est sur des gains énormes en fait au regard de l'intégration de ces sujets mais encore une fois comme c'est récent on n'a peut-être pas cette culture encore pour compléter dans la compréhension des chefs d'entreprise notamment de taille intermédiaire ou moyenne avant tu leur parlais quand on leur parlait des plans de mobilité et nous disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc comment on fait comment on s'y prend et là le fait que les sujets sont plus formalisés dans le cadre de la négociation collective que c'est lié aux questions d'organisation du travail tout de suite la compréhension elle se fait elle se fait d'emblée alors qu'avant c'est aperçu qu'il était un peu considéré comme une nouvelle obligation sans forcément comprendre les enjeux l'intérêt du truc donc d'une certaine manière aujourd'hui avec le cadre tel qu'il existe je pense que les plans de mobilité seront mieux compris et englobés dans les politiques des entreprises RH mobilité organisation du travail ok on a bientôt fini donc là on a voulu faire un schéma synthétique justement sur l'intégration enfin la prise en charge du coup quel ancien dispositif nouveau dispositif sur les dédommagements des déplacements donc domicile de travail ou des visages donc je ne veux pas le balayer là dans le détail mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a une défiscalisation à hauteur de 400 euros par an mais rien n'empêche un employeur d'aller au-delà et que ce forfait mobilité durable du coup c'est une prise en charge des frais de transport personnel mais peut prendre des formes du coup des formes cumulables parce qu'on peut très bien rembourser une partie des frais de transport en commun et du vélo ou l'usage du vélo et du covoiturage donc on arrive vraiment à un outil qui est plus flexible et ce qu'on a également appris c'est que bien évidemment si les frais de transport sont plus élevés en montant et bien ça augmente ce plafond de forfaits mobilité durable donc il y a quand même des opportunités pour un certain nombre de nouveaux usages et de nouveaux cas de déplacement je crois s'il y a un commentaire à faire sur ce slide je vais passer puisqu'on n'a plus beaucoup de temps et on a voulu du coup quand même donc pour anticiper un certain nombre de questions réponses traiter du coup ou aider les employeurs plutôt à intégrer ces sujets de forfaits mobilité durable donc là c'est une liste de questions non exhaustives bien évidemment mais pour peut-être aider un employeur à intégrer ces nouvelles thématiques donc ce qui nous paraît quand même important c'est de bien comprendre que le forfait mobilité durable il y a un potentiel qui n'est pas et probablement pas 10% des salariés et donc il va falloir peut-être identifier le nombre de personnes éligibles pour comprendre et connaître les montants en jeu parce que forcément ça n'aura pas les mêmes conséquences derrière sur le déploiement deuxième question qu'il faut se poser c'est quel périmètre quelle pratique et quel usage je vais vous prendre un exemple EDF a déployé ces accords donc là la mobilité dans les NAO récemment ils n'ont pas réussi à avoir peut-être un accord unanime sur tout type de pratique et le vélo était un sujet beaucoup on va dire mis en balance dans ces négociations donc du coup ils ont acté un périmètre exclusif aujourd'hui autour du covoiturage en ayant effectivement l'envie de traiter le sujet du vélo dans les semaines ou mois à venir pour l'intégrer différemment avec d'autres règles donc on peut avoir un périmètre complètement évolutif c'est un interdit de faire étape par étape donc quel montant on peut faire plus que 400 euros je l'ai déjà dit mais on voit bien que pour certains usages ça ne sert à rien de forcément aller sur le plafond comment démontrer donc la preuve ou contrôler on va dire les flux bon ça on en a un peu parlé mais en fait entre le trip mobilité et où les enjeux de preuve quelque part classique il y a quand même un certain nombre de solutions après c'est important par exemple sur des sujets comme le covoiturage ou de s'assurer que les frais pour la trottinette ne passent pas en achat de trottinette pour ses enfants pour Noël je pense que les employeurs ont envie de tracer ces sujets donc il y a quand même un vrai sujet associé il y avait aussi tout seul ou avec un prestataire donc ça c'est la question annexe c'est à dire qu'il y a des employeurs qui veulent vraiment tout intégrer d'autres qui veulent tout sous-traiter donc peu importe en tout cas c'est des questions qu'il faut se poser et la dernière c'est puis-je faire marche arrière alors du coup ça c'est une question quand même sur laquelle je me suis je n'ai pas de réponse extrêmement formelle mais c'est demain je déploie alors peut-être que tu vas pouvoir nous aider François mais demain je déploie mon forfait mobilité durable et six mois après je m'aperçois que c'est trop coûteux ou ça ne fait pas le boulot en termes de report modal est-ce que je peux je peux revenir en arrière on est dans un cadre de négociation obligatoire annuelle donc la négociation elle est annuelle donc ce qui est dessiné en année N ça peut être modifié en année N plus 1 dans le cadre de la négociation annuelle donc tout ça c'est évolutif dans les deux sens on peut effectivement majorer la somme l'adapter en fonction des besoins et des usages des salariés moi il y avait une réponse on a souvent discuté Timothée c'est d'une certaine manière le lien entre les plans de mobilité la négociation et le FND souvent le plan de mobilité qu'on soit en point de sortie c'est vrai que d'une certaine manière il faudra être conçu comme un point de départ câblé avec les NAO pour avoir des outils pour évaluer connaître les besoins les évaluer en en déviser les coûts etc donc c'est vrai qu'un plan de mobilité qui démarre avec une NAO pour faciliter le travail de l'employeur avec un extérieur etc il y a peut-être une réflexion à faire sur à quel moment on déploie le plan de mobilité est-ce qu'il faut être très en amont au point de la évaluation des besoins je prends le plan de sortie ça c'est c'est clairement je vais abonder dans ce sens mais effectivement on le voit bien avec les DRH avec lesquels on échange aujourd'hui ils ont peu de données et peu de on va dire de traçabilité des flux de ces sujets de mobilité de manière générale et du coup on va faire une bonne étude en amont plan de mobilité ou autre mais effectivement on prend les plans de mobilité c'est un bon moyen d'objectiver par la suite ces sujets on arrive aux questions réponses donc sur la fin on a voulu en mettre un certain nombre je ne vais peut-être pas les balayer là parce que c'est peut-être un peu long et je vais peut-être laisser Thomas reprendre la main sur des questions du chat de toute manière le document on vous le transmettra donc les questions réponses un peu anticipées sont déjà tracées on en a fait un certain nombre il y avait une question à laquelle je n'ai pas répondu c'est le décret sur le titre mobilité parce que le forfait le forfait mobilité durable dans ses dispositions à location c'est le 1er mai et le forfait le titre mobilité le décret était prévu au mois de juin alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut revoir les modèles de gouvernance des titres services avec le titre restaurant et donc ça implique les administrations de Bercy donc nous on faisait en sorte on faisait pression pour que finalement les outils les deux décrets soient prêts assez vite avant l'été pour que les entreprises puissent avoir ces textes pour lancer les négociations donc j'ai un peu d'incertitude sur la publication du titre puisque ça implique d'autres considérations de gouvernance des titres services et donc il n'est pas sûr que ce soit prêt au mois de juin mais en tout cas ce sera il sera publié dans l'année 2020 et donc nous on presse pour que les entreprises aient l'ensemble des outils pour le démarrage des négociations Thomas pardon François je te laisse parce qu'il nous reste quelques minutes seulement je te laisse peut-être te poser les quelques questions que tu as vu passer les plus alors oui il y en a eu pas mal donc dans tous les cas je rappelle qu'on vous enverra un document donc il y a déjà les questions réponses que Timothée a préparé dans le support on vous enverra en plus un FAQ avec toutes les questions qui sont sorties du chat comme ça on évitera de passer à côté des questions voilà sinon je peux effectivement identifier quelques questions qui ont été posées notamment quel serait le montant minimal du forfait mobilité durable pour qu'il soit réellement incitatif pour les salariés est-ce qu'on a fait une estimation là-dessus alors nous on n'a pas fait d'estimation sur le montant minimum parce que c'est vraiment variable en fonction des profils de toute manière pour faire une réponse un peu on va dire en parallèle c'est que les changements de comportement sont motivés par un certain nombre de raisons les euros en sont une mais ce n'est pas forcément pour tout le monde la seule motivation je vais vous prendre un exemple les transports en commun coûtent moins cher ou prendre son vélo ça coûte moins cher que de prendre sa voiture seule donc en fait si le montant associé à la pratique de ces usages était l'élément déclencheur tout le monde prendrait les transports en commun ou le vélo ce qui n'est pas le cas parce que tout le monde ne peut pas le faire donc voilà donc il n'y a pas de montant minimum je pense qu'après symboliquement si on parle d'un forfait mobilité durable et qu'on est en dessous de 200 euros qui est le prix ou le montant on va dire pour les collectivités publiques je pense que ça peut être assez lourd pour peut-être des dommagements qui sont quand même assez symboliques mais au-delà du montant on insiste nous beaucoup sur l'exemplarité et puis sur la cohérence de la politique et on l'a vu sur des études de docteurs en sociologie ou des études de changement de comportement si vous avez un dirigeant ou une direction qui vous dit prenez votre vélo on vous donne 250 euros pour le faire ou les transports et que derrière on continue à avoir énormément de flottes véhicules de fonction ou de service et des gros 4x4 SUV avec une exemplarité proche de zéro sur les nouveaux usages des mobilités actives ça marche beaucoup moins bien qu'à l'inverse donc là voilà il y a aussi des sujets de communication d'engagement de responsabilité ou d'exemplarité et également de politique cohérente puisqu'on le voit aussi sur certains cas le fait de valoriser un certain nombre de pratiques et on le voit avec le vélo il y a 10 ans prendre son vélo pour aller au travail c'était un peu l'écolo convaincu un peu marginalisé qui était l'image associée aujourd'hui ça va devenir et c'est déjà beaucoup plus à la mode donc il y a aussi ce sujet sociologique on va dire et de communautés associées donc bon là réponse longue pour une question courte et à côté c'est pas de soucis on peut tenter une dernière et puis après dans tous les cas comme je vous l'ai dit on reprendra toutes les questions qui ont été posées dans le chat avec des réponses il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui a inclus en fait dans l'infamilité durable les remboursements mais c'est dans les questions réponses là que je vois mais qu'est-ce qui a inclus dans l'FMD le remboursement des transports en commun est-ce qu'il a inclus remboursement Navigo est-ce que la trottinette etc. est inclus et est-ce qu'on s'est posé la question des preuves alors soit j'ai été pas clair soit je suis frustré à la fin de ce webinaire où vous êtes arrivé en retard mais effectivement il y a un slide dédié là on l'a remis dans les réponses donc ce qui est pris en compte c'est les vélos et les vélos électriques ou assistance électrique plutôt le covoiturage conducteur et passager également les dédommagements liés à l'autopartage ou au modèle partagé type trottinette vélo scooter à condition que ça soit à propulsion on va dire moteur fourni par l'électricité ou l'hydrogène voilà j'espère que la réponse sera plus claire et sur la question de la preuve et la preuve en fait la preuve elle est assez simple soit on est sur un site mobilité et auquel cas on a une carte qui du coup c'est un peu comme une carte bleue ou une carte restaurant donc si vous payez les bons services ça marche si vous payez des mauvais services ça ne marche pas vous ne pouvez pas payer si vous allez vous acheter à manger avec cette carte ça ne fonctionnera pas si vous achetez les titres de transport ça fonctionnera donc ça c'est clé en main alors comme on disait les offres arrivent donc on n'a pas encore énormément de recul sur le sujet mais elles sont théoriquement très chouettes en tout cas à date et puis l'autre les preuves comme un justificatif d'une facture de transport ou un justificatif annexe j'avais parlé de la registre de preuve sur le covoiturage qui aura cet objectif et puis après il y a d'autres usages et là on est sur des démarches beaucoup plus déclaratives aux volontaires parce qu'effectivement de démontrer qu'on a pris son vélo au quotidien sans avoir ce que c'est son vélo de justificatif donc là il y a des nouvelles d'approches que moi je trouve un peu lourdes mais qui existent qui peuvent être de tracés via des applications spécifiques en géolocalisé et qui eux délivrent des preuves justement pour l'employeur mais ça peut aussi marcher et on le voit chez beaucoup au déclaratif et à la confiance parce que quand on prend par exemple l'usage du vélo ça coûtera toujours moins cher à l'employeur d'inciter ou de financer la pratique du vélo que de lui proposer des remboursements de transports en commun qui coûtent beaucoup plus cher pour la plupart même les 50% dans beaucoup d'agglos et ou les frais de déplacement avec d'autres moyens de transport Merci je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on répondra aux questions après dans le support qu'on vous enverra je ne sais pas s'il y a un mot de conclusion que tu souhaites faire François peut-être je te laisse commencer oui on voit bien qu'on avance en marchant qu'on a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition que le sujet est maintenant rentré dans les entreprises donc on a je dirais deux ans un peu pour je ne vais pas dire tâtonner mais expérimenter l'entreprise toutes ses dispositions et puis ce qui est intéressant dans le processus législatif c'est que au bout de deux ans on pourra un peu regarder faire des évaluations ajustées donc ce qu'on n'a pas forcément réussi à mettre en oeuvre dans un premier temps par rapport à un schéma idéal puisqu'on est sur des compromis on pourra peut-être le faire dans les deux prochaines années pour un peu ajuster le dispositif et répondre vraiment aux enjeux de mobilité qui se posent à la fin pour les salariés les employeurs et la collectivité dans son ensemble mais en tous les cas les entreprises essaieront de répondre présents par rapport aux défis qui se posent à elles je vous remercie toutes et tous pour écouter aujourd'hui génial bravo je n'ai pas de conclusion si ce n'est qu'effectivement ce qu'il faut retenir c'est qu'on va travailler sur des sujets de temps long donc intégrer ces thématiques dans la durée et non pas le faire comme certains l'ont fait de manière très one shot réglementaire ou une vision court termine donc ça c'est la très bonne nouvelle oui ça va prendre du temps de l'intégrer de manière efficace et le suivre pour avoir du report modal après on a des opportunités et des moments clés comme en ce moment où on voit bien que ça va changer quand même la donne pour un certain nombre d'usages donc ça il faut le voir aussi comme une opportunité et puis pour finir je rappelle donc on a ce baromètre qu'on vient de lancer sur les sujets du vélo et du déconfinement sur lesquels vous recevrez liens peut-être que Thomas en parlera mais vous recevrez aussi les liens probablement des autres webinaires puisque du coup c'était un ensemble d'espèces de cycles de webinaires pour pouvoir justement compléter ces sujets merci Thomas pour la logistique merci François d'avoir accepté cette invitation merci à vous et je confirme vous recevrez tous les liens qui vont bien pour l'enquête les prochains webinaires le support etc voilà merci à tous et à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501